Salut, bienvenue dans notre série de vidéos intitulée Apprendre les bases de l'informatique avec Pandey Tuto. Dans nos précédentes vidéos, on vous a appris comment est-ce qu'on peut créer un utilisateur sur un ordinateur. Par exemple, de créer un compte pour votre femme sur votre ordinateur, comme ça, chacun aura son espace de travail. Ce que votre femme fait là-bas, vous ici, vous ne pouvez pas avoir accès. Ou ce que vous faites ici, votre femme ne pourra pas avoir accès. Donc, maintenant, je vais vous expliquer comment on peut nommer un utilisateur comme administrateur. Ça veut dire, le compte qu'on venait de créer, le compte de votre femme qu'on créait l'autre jour. Voilà, le compte de votre femme qu'on a créé l'autre jour. Comment on peut faire pour nommer ce compte administrateur ? Bon, c'est mieux, on va aller dans le panneau de configuration parce que là-bas, c'est plus simple. C'est plus simple de voir. C'est plus simple de comprendre. Donc, on va aller dans le panneau de configuration, changer le type de compte. Voilà, vous voyez, on a deux comptes, deux comptes qui sont ici. Ici, pour des tutos gratuits, c'est un compte administrateur. Mais comment faire pour nommer ma femme compte administrateur aussi ? Parce qu'actuellement, le compte de ma femme, c'est un compte utilisateur local, un compte simple, un compte standard. Mais comment faire pour nommer l'administrateur pour qu'elle puisse apporter des modifications sur l'ordinateur, changer le menu, installer des logiciels au niveau de son compte à elle ? Comment on peut la nommer administrateur ? Donc, vous allez premièrement cliquer sur le compte de votre femme. Ici, pour ceux qui utilisent Windows 7, Windows 8, Windows XP, à partir d'ici, vous pouvez changer le type de compte. Donc, modifier le type de compte. Actuellement, c'est un compte standard. On clique maintenant sur administrateur. Vous voyez ? Et je clique encore sur modifier le type de compte. Maintenant, ma femme est devenue administrateur. Vous avez vu le changement. Compte local, administrateur. Ici aussi, compte local, administrateur. Donc, votre femme aussi peut changer le mot de passe, créer un mot de passe pour son compte. Vous voyez ? On peut créer un mot de passe. Voilà. Ça dépend. Elle peut créer un mot de passe qu'elle seule peut connaître et personne d'autre. Bon. Initial, c'est bon. C'est tout. Vous pouvez écrire tout ce que vous voulez dans initial. Et voilà. On a maintenant deux comptes administrateur sur un seul ordinateur. Il y a compte de ma femme et il y a mon compte. Vous pouvez aussi ajouter encore d'autres utilisateurs. Ça veut dire ajouter vos enfants, tout ça. Et soit les nommés administrateurs ou bien les laisser compte au standard. Ça veut dire tout ce qu'ils font là-bas. C'est à vous de suivre. Donc, quand ils veulent apporter des modifications là-bas, on va leur demander le mot de passe administrateur. Donc, s'ils ne connaissent pas votre mot de passe, ils ne peuvent pas apporter des modifications à votre compte. Donc, c'est tout pour ce tutoriel. N'oubliez pas de liker, commenter, inviter vos amis à venir liker la page et à suivre le tutoriel avec nous. Beaucoup de partages. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada